et bien bonjour à toutes et à tous je vous fais cette petite voix off simplement pour vous dire que sur les trois premiers épisodes de marvel avenger vous allez avoir des saccades à un moment donné de type plantage frise et que ça revient c'est simplement parce que le jeu était installé sur un hdd je me suis rendu compte plus tard sur le toshiba d'ailleurs je vous recommande pas du tout cette marque parce que franchement au niveau hdd j'en suis relativement déçu plus jamais pour ma part donc je l'ai installé sur mon ssd au bout de l'épisode 4 et après ça allait mieux parfois vous allez avoir l'impression qu'il ya un décalage dans la vidéo au niveau des dialogues et des sous titres que vous allez voir et du langage facial mais ce n'est pas un décalage vis-à-vis du jeu c'est simplement fin de mon logiciel c'est simplement le jeu qui malheureusement ça n'a toujours pas été corrigé cette histoire et c'est bel et bien un décalage dans le jeu et non via mon logiciel de capture voilà très bon visionnage à vous on le fera tous mes très chers amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play alors je sais que c'est pas quelque chose qui va faire pas mal de vue je sais qu'il ya des gens qui s'en foutent un petit peu de ce jeu mais moi monsieur je me plaît donc j'ai tout simplement décidé de le faire en vidéo tout simplement donc on se retrouve sur marvel avenger tout simplement donc moi j'ai déjà fini la campagne j'ai fait le dlc avec kate bishop qui est ici là il ya lui qui est arrivé que j'ai pas fait et le dernier black panther que j'ai pas fait non plus donc ça je découvrirais totalement avec vous quand on les fera mais dans un premier temps ce que je te comme coup pas ce que je te ce que je te propose c'est que on oui ah tu peux pas oh c'est plutôt facile parce qu'il est assez dur le jeu quand même il est assez compliqué quand même je sais que moi j'avais joué un mode normal et j'avais baissé la difficulté parce que des missions que j'arrivais pas les gens qui abusent de leur pouvoir mais les avengers ne sont pas comme ça je le sais bien enfin moi j'arrête pas de me dire qu'il devait y avoir une raison à tout ça c'est peut-être le signal que j'attendais peut-être enfin pouvoir agir on voit le pont à bout regarde là il était temps ces sièges sont terribles c'est vraiment super je m'attendais quand même à ce que ce pont soit et comme son nom l'indique il ya vraiment beaucoup d'autres enfants je parie que leurs histoires sont toutes géniales la compétition c'est ce qui nous fait progresser et si si n'est mais pas mon histoire ou bien s'ils attendaient autre chose il faut qu'elle soit parfaite tu comprends quand tu es né ton frère moi j'ai trouvé que tu avais des yeux globuleux quoi moi j'ai trouvé que c'était les plus beaux cieux que j'avais jamais vu toute ma vie nous sommes tous unis kamala tu devrais être fier de qui tu es je t'aime je t'aime encore plus et je suis sûr que tu vas gagner ce concours oh là là t'imagines et la gagnante pour le prix de la meilleure fanfiction avec les avengers contre les terribles lézard des égouts et kamala khan et la foule m'acclamerait voilà c'est ça l'idée promets-moi une chose que tu gagnes ou non je serai quelqu'un de bien à bout au bête le bien ce n'est pas ce qu'on est c'est quelque chose qu'on fait c'est ça ma vie j'arrive j'arrive calme toi un peu c'est parti pour le concours d'écriture ok c'est parti alors je vais juste faire une petite coupure pour voir pour le son les amis je vous reprends tout de suite ça m'a l'air d'être bon les amis allez c'est parti bonjour que ma liste tu peux me donner ton nom kamala khan et voici mon père yusuf les cannes super n'oubliez pas notre grande chasse aux comics récupérez les cinq et vous pourrez accéder au balcon vip une fois que vous les aurez tous scannez votre téléphone près de l'ascenseur et vous pourrez m'en ok connecter les cinq comics ok il va falloir que je me remette dans gameplay parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas joué ok c'est quoi qu'il faut faire ok 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 alors faut savoir que moi les amis pour la petite parenthèse j'y connais absolument rien oh comment j'ai jamais rien compris moi au marvel et tout ça et j'y connais foutrement rien mais vraiment j'y connais foutrement rien j'y connais vraiment rien du tout je pense à mon poteau l'austral qui lui connaît connaît tout cet univers moi c'est vrai que j'y connais rien du tout mais j'aime bien ce j'aime beaucoup ce jeu parce que l'histoire je les trouvais sympa alors vous allez voir que c'est assez répétitif sur certains points mais il a déjà le badge vip non bref hop là et du coup alors qu'est ce qu'on a là j'y crois pas des gants répulseurs il faut que j'en essaye un c'est dingue c'est trop cool qu'elle est donc cette atrocité ah quelle est donc cette atrocité ah toutes mes excuses tu es toute petite je ne t'avais pas vu ok tu n'as rien à craindre de la part d'un fils d'odin même si je comprends ta réaction quel est ton nom oh kamalakan je vois et quelle est cette chose que tu tiens oh c'est un rayon muon à haute densité un gant répulseur modèle 3 le premier camp de tony stark pom 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 par la barbe d'odin tu es presque aussi intimidante que lui c'est très drôle oui en effet regarde voici maintenant une arme qui se passe d'amélioration quiconque possèdera ce marteau si il ou elle s'en trouve digne recevra le pouvoir de tord c'est ça la différence entre les gadgets de stark et la puissance d'un dieu non peut-être mais tous les héros doivent commencer quelque part non oui oui bien sûr tu es ma foi bien sage pour quelqu'un de si jeune merci vous aussi kamalakan ok ouais donc je disais parce que c'est vrai que ça parle vous allez voir que c'est ce que j'ai beaucoup aidé beaucoup aimé c'est que ça parle beaucoup dans ce jeu les dialogues et vous allez voir sont vraiment 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 sympa devrait être réservé aux vrais fans et qu'est-ce qui te fait penser que je suis pas une vraie fan j'ai le droit d'être là moi aussi tu penses vraiment que les avengers ont lu ta petite histoire vas-y dégage mais pas contente et la presse et le monde entier vous demande de partir rester planté là comme un arbre au bord du fleuve de la vérité et dit non vous partez et qui a dit ça un vrai fan le serait dans ta gueule ouais si tu le dis on se tire d'ici génial il ya même plus de comics tu sais pour ce que ça vaut j'ai trouvé ça très courageux oh merci tu dois être une fan de captain marvel elle n'est pas là mais elle aurait aimé rencontrer c'était l'histoire sur les espèces de lézard lézard des égouts oui 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 tor a vraiment aimé celle là ils ont déjà eu un problème de lézard des égouts sur asgard vous avez lu mon histoire toutes celles qu'on a reçu on doit retourner sur scène tarleton va perdre patience tu as vu tor il devrait être là maintenant moi je l'ai vu je veux dire il était là bas au stand stark mais il doit plus être là maintenant je l'ai vu s'en aller c'est qui ça natt je te présente l'une de nos brillantes candidates voici kamala khan notre spécialiste en lézard des égouts oh je vois ce que tu m'as fait faire avec cette plaque d'égout super cool oui enfin c'est rien à côté de ce qui s'est passé entre vous et madame hydra c'était dingue on devrait retourner sur scène ouais peut-être à bientôt kamala à la prochaine petite à la prochaine ouais donc c'est vrai que là au début ça parle pas mal alors attention je dois aller où là bas ça parle beaucoup au début mais vous allez voir que que franchement moi j'aime beaucoup ce jeu honnêtement alors attention qu'est ce que je dois faire c'est déjà pas mal voilà donc ok ça c'est fait qui nous en reste un alors par contre il va falloir que je fasse un truc Je suis désolé les gars je viens d'allumer ma clim parce que je suis littéralement en train de décéder parce que bon on est tout en qualité ultra tout il est à fond sur le pc et ma carte graphique tourne à 69-70 degrés et mon proko à 60 donc il est quand même gourmand le jeu fait attention il est quand même assez gourmand et le terrorisme partir à tous ce n'est pas un jouet pour milliardaires on peut y remédier concentre toi sur ce qui est important notre travail va changer le monde george je sais que tu n'aimes pas le décorum mais je suis sûre que ça va nous aider il voudra le pouvoir et l'argent le maîtrisera c'est ton grand moment avec l'argent de star qui est ton génie tu seras un héros pour tout un tas de gens réfléchis on est si proche je te vois là je te vois là mousse tu as disparu ce matin j'ai toujours beaucoup à faire je sais oui qu'est-ce qu'il y a rien juste un petit problème nous avons reçu d'étranges signaux venant du réacteur george vous aviez peut-être raison nous aurions peut-être dû attendre avant de le présenter publiquement est-ce qu'on pourrait vérifier les chiffres juste une dernière fois oui 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 certainement merci je suis désolé ok qu'est-ce que tu fabriques ici oh oh je suis je suis perdue je vois on va aller retrouver tout le monde d'accord je l'ai déjà celui-là il va falloir qu'on lui parle je peux peut-être échanger celui-là avec le garçon hé j'ai eu le comics que tu voulais génial je te l'échange c'est un plaisir de faire affaire avec toi j'allais lire elle ne lui donne pas tu sais j'ai plus qu'à rejoindre le balcon VIP ok donc du coup alors pour la petite parenthèse comment j'ai découvert ce jeu en fait il faut savoir que je l'ai d'abord eu sur play c'était quand mon pc je crois avait cramé et que j'avais plus d'ordi et que je me faisais tellement chier qu'il était sorti je l'avais pris sur play pour te dire et je l'avais fini sur play et après je l'avais pris sur pc le réacteur de votre héliporteur ne soit pas capable de contenir ce pterigène nous ne savons rien de cette nous ne l'aurions pas utilisé s'il y avait le moindre risque sachez que le chimère bénéficie à la fois de la protection des avengers et du shield merci bruno voudra jamais me croire what oh petite fais attention pardon mais chelou ça alors je ne me rappelle plus trop l'histoire pour être honnête ça fait un moment que je ne l'ai pas fait le jeu on va bien voir ça ok allons-y donc ouais on a le DLSS d'activer et comme tu as pu le constater je joue à la manette parce que c'est un jeu au clavier souris j'ai essayé fou moi de con nous sommes ici pour vous présenter une nouvelle source d'énergie non-polluante appelée Terijer on m'a beaucoup vanté sa puissance pour expliquer son fonctionnement voici l'homme qui l'a découvert docteur george d'albert merci capitaine le chilaire est alimenté par un nouveau minéral le Télégen il y a trois ans il y a trois ans j'ai découvert un étrange une étrange pierre oui dans la baie de San Francisco après analyse il m'a paru clair que ce minéral euh bonjour San Francisco une ville formidable même si pour se garer c'est pas gagné je vais me pencher sur le problème d'ailleurs joli sac j'aime pas du tout ça faut qu'on parte d'ici viens qu'est-ce que c'est que ce bordel ah oui je me souviens de cette scène c'est pas un accident Thor Tony allez voir tout de suite essaie de suivre prépare le coinjet Nat au cas où je m'en charge allez c'est parti tu m'attendais ? oui évidemment je laisse le pont m'en rattraper wow ça commence à devenir intéressant on va faire ça vite je t'ai pas attendu Thor essaie de dégager un passage sur le pont ok il y a au moins deux cent d'hommes armés ici ok c'est reparti les amis tiens dans ta gueule bon ça va bien aller oui tiens donne moi mon marteau ok merci pour votre aide des civils sont coincés derrière ces barricades compris restez derrière moi je vais m'occuper pas de problème on va bien s'amuser ah oui boom Dégage tiens ok ok maintenant faut qu'on aille où porter secours ah oui ok allez allez dégage tu dégages tu dégages ouais non mais dis donc je vais te mettre un coup de marteau dans la frotte boum ça ça dégage voilà c'était très impressionnant ça te surprend oh t'es l'arrogance je te l'ai alors attention bon ça va aller c'est pas terminé Stark hé vous revenez ici on vient de me le confirmer un convoi du shield a été détourné ce matin je serai pas un z-briefing de Fury que je lis jamais tu devrais tenir c'est important d'accord peu importe quoi Fataomi arrête de bouger ravi de voir que Fury avait rangé tous mes gadgets au même endroit ces roquettes vont déstabiliser le pont oui je sais c'est moi qui les ai fabriqués le cap on devrait protéger le cristal terrigène s'il est touché je suis déjà sur le coup le docteur Tarleton est en route de la rassalle du réactif resté à couvert bon qui est le soldat en carton qui m'a tiré dessus allo ah oui là en fait Avengers le convoi transporte des prototypes secrets du shit Fury cherche ce qu'il contient exactement où est-ce qu'il y en a encore un gogole je pensais que ces idiots auraient fait demi-tour depuis le temps j'ai vraiment l'impression qu'on a un train de retard ça cache quelque chose on va s'accès toi tu dégages il y a eu l'idée géniale d'équiper les camions du shit de ton elle aïe en fait là on fait le tour ce vaisseau n'est pas prêt pour voler pourquoi il bouge quelqu'un a initié les protocoles de sécurité le chimère est en pilotage automatique il te faut des renforts on y retourne négatif sécurisez le pont ces armes ne doivent pas entrer dans la ville bien reçu en fait on teste tous les Avengers là si je comprends oui à toi Bruce ah Hulk alors ça ça va me plaire ok en tout cas c'est bien bourrin allez c'est parti continuons alors on saute ouais enfin là il est déjà moitié mort ton truc ça c'est fait bonne claque dans les dents le coup de pied j'ai bien aimé le petit coup de pied il va tuer celui-là attention sont dangereuses Stark hé ses armes étaient destinées aux gentils est-ce que c'est censé être une blague c'est pas le moment concentrez-vous un peu Cap il se passe quoi de ton côté je sais pas Nat on dirait que le réacteur a un problème je vois des relevés étranges sur les écrans comme si on était attiré par un signal thermique à terre ça va détruire la ville répète ça Cap je te reçois vraiment mal Nat tu m'entends ? ok trop stylé oh oh c'est pas tu m'entends oh Nat 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 Tartoy vous êtes là ? on a été coupé Cap dans un problème je cède ils essaientent de tourner le chimer Bonne sorte J'avais jamais vu de tel résultat J'arrive dès que possible Ok Et pourquoi je peux pas... Ah il faut qu'il rentre Ah bonjour Eh tu vas te calmer toi là bas Le réacteur ne se stabilise pas La structure moléculaire du télégène se présente maintenant sous forme de gaz Quelque chose semble alimenter le réacteur en énergie C'est... C'est incroyable Oula Oh comme il a volé l'autre Oh les combos C'est quoi ça ? Je me rappelle plus Ah ouais c'est pas mal Si vous m'entendez Le convoi transporte une bombe à perturbation Sonic très dangereuse Nos ennemis vont tenter de la faire exploser dans la ville On est en descente Je répète, une bombe à perturbation Sonic Sécurisez-la au plus vite Une bombe à perturbation Sonic C'est une bombe Sonic ? C'est une blague ou quoi ? Je croyais que l'ONU les avait banni il y a des années Allons voir ça Ok ? En voilà une entrée Taskmaster Il faut récupérer le détonateur Si cette bombe explose elle peut tout désintégrer dans un rayon de 15 kilomètres Alors on a pas de temps à faire Ok J'aime beaucoup son gameplay aussi à elle Vraiment ? En voilà une nouvelle Elle s'appelle se poter les fesses ! La base du pont est sécurisée Non mais nous devons nous nettoyer Les gars, j'envoie des honges de flic et drogues ! Le camion ! Compris Les gars ! ...une petite part ! Ok. Eh j'ai fait B ! Ah, c'est scripté Ok Ouf Putain les combos j'adore Euh attends je suis RT pour utiliser le brise Ouais alors attends c'est quoi RT c'est ça Ça Ah pas mal Ah 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 YB Ah 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 On dirait que t'as perdu non? Ah 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 c'est ce que tu crois Qu'est ce que tu trouves si amusant? Regarde bien, Romanov, le monde se souviendra de ce jour. Le jour où leurs héros ont échoué. Mais qu'est-ce qui se passe ? Toute la vie s'effondre. Bon sang, on s'est fait piégés. Steve, est-ce que tu m'entends ? Sors de là et vite ! C'est pas vrai. Non. Il y a cinq ans, les Avengers ont présenté des technologies dangereuses et instables, provoquant malheureusement des dégâts sans précédent. Notre cher Captain America a été tué pendant la tentative de vol de cette technologie. Des milliers de gens innocents ont péri. Et bien d'autres portent encore les cicatrices de ce que l'on nomme aujourd'hui le Hay Day. Des centaines de gens sont tombés malades, se retrouvant enveloppés dans des cocons étranges qui leur ont octroyé des pouvoirs surnaturels. Sans remède connu, la maladie a semé la panique et s'est répandue dans tout le pays. Et alors que le shield, les Avengers ont fait la promesse de rectifier la situation, c'est finalement le témoignage du Dr Bruce Banner qui a sonné la fin d'une ère. Votre groupe de soi-disant héros a fait de San Francisco une zone de quarantaine pleine de gaz toxiques. Des gens infectés, dotés de pouvoir, sèment le chaos dans notre nation. Beaucoup restent cachés et rôdent parmi nous sans que nous le sachions. Je vous repose la question, Dr Banner. Les Avengers sont-ils une menace pour la société ? Oui. Leurs activités jugées illégales, nos héros autrefois glorieux se sont séparés. Mais de la tragédie est né l'espoir. Après la liquidation de Stark Industries, le Dr George Tarleton, lui-même victime du Hayden et fondateur de l'Advanced IT Mechanics, pense que la science est la solution au problème de notre nation. J'aurais voulu voir ce qui est arrivé au Capitaine Rogers, mais j'étais trop loin de la salle du réacteur. Je n'ai aucune réponse, mais je peux vous le promettre. Je ferai en sorte de tout mettre en œuvre pour garantir votre sécurité. L'AIM saura trouver le remède à la maladie des inhumains. Des paroles réconfortantes pour ces familles déchirées par la maladie. Mais n'est-il pas trop confiant ? Beaucoup critiquent les stratégies de l'AIM et on peut voir les rangs de l'armée de la Résistance se renforcer de jour en jour. C'était Phil Sheldon, en direct pour l'anniversaire du Réunion. On est capable de voir la révolution qui se déroule sous leurs yeux. Je vous reprends les amis, j'ai dû faire une petite coupure. Petits soucis, mais rien de bien grave, vous en faites pas. C'est un an après, je crois. Si tu trouves quelque chose, fais-en une copie. Je te trouverai. Ça, ça m'intéresse. Waouh, Stark Retro. Eh, tu as du temps pour parler, Beta ? Euh, ouais, bien sûr. Les filles vont partir pour la retraite organisée par la mosquée. Il n'est pas trop tard pour les rejoindre au bus. C'était ce soir. Kamala, on en a parlé. Cette retraite serait l'occasion de s'éloigner un peu de tout ça. Respirer un peu, rire. Nakia sera extrêmement déçue si tu n'y vas pas. Ouais, t'as raison. Je vais y réfléchir. Bien. C'est très bien. Il y aura des glaces, hein ? Oh, et encore mieux, il n'y aura absolument aucun garçon. Je t'aime, Beta. Je t'aime encore plus. Je t'aime encore plus. Mais tu comprends pas. Alors, j'en étais où ? Indice de mots de passe. Premier amour. Bon, j'espère que j'ai plus à faire de coupures, putain, c'est de bordel, c'est ça. Une vidéo des amis chez 5 rushs, oh ça arrive, c'est les joies du montage. Quoi ? Elle s'est connectée. Oh ça y est, je suis dans le système ? Oui, je dois tout copier. Une clé UPS, parce que mon grand-père, pour la petite anecdote, il ne sait pas dire clé USB, alors il dit clé UPS. C'est quoi ça ? Non, 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 non ! C'est bloqué ! Je sais que je tiens quelque chose. Je ferais mieux d'apporter ça au QG. Ok, bah écoutez, on verra ça dans l'épisode 2, les amis, qui devrait se passer normalement. Bon, il se passer normalement, à part qu'il y a eu quelques coupures. Portez-vous bien, c'était Alessa, la bisse à tous, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada